Pou-pou-pou, je suis le père Noël des photographes, j'espère que petits et grands vous avez été sages cette année, sinon vous n'aurez pas de cadeaux sous le sapin, ni objectifs, ni appareils photos, ni accessoires, rien du tout, mais j'ai confiance en vous, vous avez sûrement été très sages. Donc, allons voir un peu les cadeaux que j'ai pu vous amener. Ah, vous êtes là ? Ben, joyeux Noël à tous ! Donc, je pense que, comme tout mon photographe, vous avez dû avoir, sous le sapin de Noël, des cadeaux entrés avec la photographie, des accessoires, du matériel, des objectifs, voire même des appareils photos. Ben, un peu comme moi, je veux dire, donc là, vous avez là les cadeaux que j'ai pu avoir, donc que vous me suivez financer et que j'ai un petit peu financé. Donc, vous avez là un sac photo et un objectif 70-300, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me connaissent un petit peu, donc ça sera à tester bientôt. Donc, on le voit, deux cadeaux, donc le souris 300, je l'ai acheté, en fait, dans la Cyber Week, donc je l'ai eu avec pas mal de réduction, donc j'étais content, j'avais fait une bonne affaire. Je ne suis pas l'europin, donc j'essaye d'acheter du matériel qui me manque pour l'instant, mais qui a un rapport qualité-prix convenable. Là, je crois que j'ai dû avoir ça dans les 250 euros, donc je pense que c'est raisonnable pour la qualité a priori de ce que j'ai pu lire sur Internet de ce genre d'article. Et enfin, mon sac, ça fait longtemps que je cherchais à changer mon sac parce qu'il devient un peu petit maintenant pour mes balades photos et surtout, je n'ai pas non plus de possibilité de porter notamment mon trépied ou mon monopode. Et puis bon, au niveau de l'objectif, il était un peu assez limité. Je vous présenterai, de toute façon, je vous ferai des articles de présentation et de test à la fois du sac et à la fois du téléobjectif prochainement, je pense courant janvier. Pour revenir un peu plus en détail sur ces cadeaux, donc au niveau du Tamron, puisque cet objectif, c'est un objectif Tamron, donc les références sont le, je me le suis noté là, donc c'est le Tamron SP AF70-300, c'est un F456 DI-VCUSD, c'est-à-dire qu'il est stabilisé et il a un holter ultrasonique qui est normalement silencieux. Donc il fait relativement son poids, je crois qu'il fait dans les 750 grammes et on voit qu'avec le pare-soleil, ça fait déjà pas mal de distance et si on l'allonge, on est dans les 30 ou 40 centimètres, donc c'est déjà pas mal. Donc ce que j'envisage de faire avec cet objectif, c'est notamment, je pense au printemps, des sorties, notamment au parc ornithologique du Tiège, c'est vers Arcachon, où il y a pas mal de photos d'osomigrateurs à faire, donc je vais pouvoir le tester à ce moment-là. Et enfin le sac, c'est un low-pro Flipside 400AW, donc c'est pas le plus grand parce qu'il y a le 500AW, mais il est assez grand pour contenir largement tout mon matériel, donc je vais pas forcément prévenir toujours de le remplir, mais je voulais déjà une logique de modèle sac à dos, parce qu'aujourd'hui j'avais un sac en bandoulière et ça me convenait plus. Et surtout le fait de pouvoir mettre le trépied, comme je vous disais, donc pareil, on fera un test et on verra ça souper. Donc voilà, j'espère que vous aussi, comme tout photographe, vous avez été gâtés. Voilà pour cet épisode spécial consacré à Noël, donc joyeux Noël à vous et à votre famille, tous mes voeux pour la fin de l'année. On se retrouvera sûrement pour un épisode un peu spécial en début d'année, donc bientôt, dans un peu plus d'une semaine. Donc dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker ou à poser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous pour me suivre. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à appliquer les 3P. Passion, partage et surtout plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada